On a regardé un reportage consacré à un nouveau type de speed d'étine qui demande du flair. Mais non, on en dépose une fèvre au moins une partie. Grâce à l'odeur du t-shirt, on peut savoir si on est compatible avec la personne qui la portait. Fèvre au moins une partie. Tu sens les trucs, quoi ? Tu sens les trucs, quoi ? C'est parti. Mais ça fait quoi inventer, c'est la procédure. T'es dégueulée. Mais en tant que ça, moi, si je te dis qu'il te va partir. T'as dit, j'arrête au lieu du t-shirt. Imaginez un instant, choisis votre futur partenaire selon son odeur. Ah, bah tu chies ! Regarde si je suis ton partenaire ! Si tu n'es pas une fille à l'odeur, je ne chierai pas. Ça part, merci ! On ne sent pas très bon, on ne fait pas. Ah non, on ne sent pas avant ! N'empêche que, tiens, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Il ne faut pas rien ! Eux, ils sentent le derrière, on ne va pas sentir le derrière. Tu ne sais pas où ça vient, là ? Je ne suis pas pour un chien, alors s'il te plaît, arrête ça. Ah, ouais, tu me griffes le visage. Une jeune célibataire de 25 ans se prépare pour sa première phéromène partie. Gugner les bras, je viens quand même bien, je viens de faire ça. Elle n'est pas aussi, elle s'appelle Gugner les bras. Une seule règle pour participer, dormir trois nuits de suite avec le même t-shirt. Et ensuite, le maître au frais. Gugner les bras, je viens de faire ça. Je viens de faire ça.